Salut à tous et bienvenue sur rockstarmag.fr, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui concerne l'incroyable projet Rockstar Mag que nous avons lancé il y a un peu plus de deux semaines. On fait une vidéo pour faire un premier retour parce qu'on ne pensait pas que ça allait prendre aussi vite d'ampleur que ça. En moins de trois semaines, la vidéo a été vue plus de 2000 fois. Elle a été partagée un nombre incalculable de fois sur les réseaux sociaux, que ce soit avec nos abonnés Rockstar Mag qui nous suivent et qui nous soutiennent et c'est énorme de voir l'enthousiasme que vous avez autour de ce projet. On a beaucoup de messages d'encouragement, de soutien et ça fait vraiment plaisir, ça motive vraiment à aller encore plus loin. Mais aussi de la part d'amis, de la part de journalistes du monde du jeu vidéo, on pense à notre copine Carole Quentin qui nous a tout de suite relayé le tweet. On pense à Maxime Chao, le rédacteur en chef de jeux actus, à Thomas Grillier, le chaman de Game One. On pense aussi à plein de personnes, des associations, des personnes qui sont autour du jeu vidéo, qui partagent massivement notre vidéo, notre projet à ouvrir le patron de Xbox France qui est touché par la cause et qui connaissait, donc Ichen DJH que nous avons présenté dans la première vidéo. La première vidéo qui est la plus importante, je vous la mets donc en lien, elle doit s'afficher, je vous la mets dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé dans la vidéo car c'est vraiment cette vidéo la plus importante qui nous sommes sur Rockstar Mag. Pourquoi nous faisons ça ? Qui présente Ichen qui vraiment est un modèle de courage et qui je vous rappelle, il joue avec ses pieds depuis plus de 15 ans et pas à des jeux bas de gamme, des GTA, des FIFA, des Call of Duty qui présentent le projet dans son intégralité. C'est vraiment la vidéo la plus importante qu'il faut vraiment partager massivement et grâce à vos partages, nous avons déjà eu 10 personnes qui nous ont contactés pour nous faire part de leur parcours, nous faire part de leur quotidien, comment ils accèdent aux jeux vidéo. Donc, c'est des personnes qui vont témoigner pour notre projet et que nous aurons peut-être la chance de voir lors de ce Tour de France. Mais depuis hier, on a la joie immense d'avoir le soutien, l'un des plus importants soutiens, celui de Rockstar Games, donc de Rockstar Games France et de Rockstar New York, le siège social, le Rockstar Games aux Etats-Unis qui nous ont envoyé donc un mail pour nous dire qu'ils ont pris connaissance du projet, qu'ils sont très emballés du projet, que c'est une très belle initiative de Rockstar Mag et qu'ils vont nous soutenir, ils vont nous offrir des t-shirts pour les personnes que nous allons rencontrer. Donc, je ne vous cache pas qu'au sein de Rockstar Mag, c'est une nouvelle fantastique parce que voir toute la communauté qui nous suit, voir des professionnels du jeu vidéo qui nous suivent, qui nous soutiennent, c'est fantastique. Mais voir Rockstar Games, c'est génial, c'est génial vraiment et on espère vraiment que c'est le début et c'est que le début parce que comme on l'a dit dans la vidéo, le projet de base, c'est de réaliser un dossier écrit et vidéo sur ces personnes. Mais c'est aussi, pourquoi pas, si le projet prend d'ampleur, de faire ce Tour de France. Et de voir le mouvement qu'il y a autour de ce projet, je pense maintenant que c'est quasiment sûr que nous allons faire ce Tour de France. Et c'est fantastique de voir les personnes qui nous suivent dans la région. Donc, vous savez que je suis originaire de Montélimar, je ne vous cache pas, j'aime beaucoup cette ville. Et si ce Tour de France se fait, le départ se fera de Montélimar. Et c'est un plaisir de voir que la ville de Montélimar soutient aussi ce projet. Et j'ai ici donc un premier journal. Donc, c'est La Tribune, c'est un journal qui paraît tous les jeudis. C'est un journal de la Drôme et de l'Ardèche avec nous sommes en première page. Et nous avons droit également donc à notre article, un grand article qui présente donc Rockstar Night, qui présente le projet et qui parle de Hichem alias DJH. Ceux qui veulent lire l'article, il sera disponible dans un article que nous faisons, que je mettrai aussi dans la description de la vidéo pour pouvoir lire l'article. Et nous avons eu la chance aussi de paraître donc sur le Dauphiné libéré, qui est un journal qui paraît tous les jours et qui est très important aussi en Drôme et en Ardèche et je pense dans d'autres régions. Là encore, nous avons droit à un article qui explique donc le but de notre projet, le but de partir à la rencontre des joueurs. Et là encore, cet article sera disponible dans notre article pour pouvoir le lire agréablement. Donc voilà, on tient à remercier tout le monde et on tient à indiquer que le combat continue. Enfin, le combat, le projet continue, ce n'est pas vraiment un combat. Bien au contraire, on a encore besoin de soutien. On l'a dit, on a le soutien donc de Rockstar Game, de Xbox France. On espère avoir le soutien de PlayStation France, de Nintendo France et d'autres éditeurs comme Ubisoft, Electronic Arts parce que même si nous sommes un fan de sur Rockstar Game, on l'a assez dit, on est avant tout fan de jeux vidéo et on connaît les jeux vidéo, on ne connaît pas que Rockstar Game. Et si tous les éditeurs peuvent aussi se joindre à ce projet pour pouvoir relayer l'information, pour pouvoir nous offrir des cadeaux afin de les partager, de les donner à ces joueurs lorsqu'on va les rencontrer, ce serait fantastique parce que pas mal de joueurs ont commencé à nous contacter, des joueurs handicapés. Ils sont très touchés par ce projet, ils sont très touchés de voir qu'on va parler d'eux et ils ont vraiment besoin de ça. Donc, au nom de toute l'équipe de Rockstar Game, je tiens à vous remercier pour les partages, pour le soutien. Je tiens à vous remercier pour tout ce qui est en train de se mettre en place et on se donne rendez-vous très vite parce qu'on va vous tenir informés de toute l'évolution du projet, toutes les bonnes nouvelles que nous apprenons et bien entendu, on vous prépare quelque chose de gros pour lorsque ce projet va se mettre en place. Merci énormément, c'est génial et à très vite. , c'est génial et à très vite que ça a participé. Sous-titrage ST' 501